Il est trop tôt pour encore avoir des informations très précises. Est-ce que vous avez le sentiment, malgré tout, parce que la droite a joué plutôt l'unité, au moins sur l'agglomération, que ça va payer ? Oui, ça a payé au municipal. L'objectif, c'était de prouver aux Canets et aux habitants de l'agglomération qu'on était capables de maintenir la dynamique et que la première élection locale qui se présentait n'était pas un écueil pour nous et que nous maintenions ce fonctionnement dans la majorité. J'ai connu par le passé des moments où ce passage d'une élection cantonale pouvait être délétère sur le fonctionnement de la majorité. Et donc, on a vraiment travaillé pour transmettre ce message d'unité et dire aux habitants que nous étions unis parce que nous souhaitons toujours travailler dans l'objectif de privilégier les habitants, la ville et nos communes. Le bon signe du premier tour, c'est que la mobilisation était un peu plus forte que ce qu'on pouvait craindre. Est-ce que ça peut vous profiter ou est-ce qu'on ne sait pas encore vraiment à qui ça va profiter ? Non. Alors là, je suis bien incapable de vous dire si ça nous a profité ou pas. Ce que je sais, c'est que les citoyens ne sont pas là où on les attendait. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de se déplacer, y compris pour une élection départementale qui a changé de nom, qui a changé de périmètre, qui a changé de mode d'élection dont on ne connaît pas encore les compétences définitivement et de montrer que malgré ça, le vote pour eux était précieux, précieux pour la République. Et donc, ils se sont déplacés. Je pense que déjà, c'est la première bonne nouvelle de cette élection. Est-ce qu'il y a une crainte pour ce qui est de la présence du Front National ? Vous pensez qu'un siège ou plusieurs pourrait être enlevé au Conseil général du Calvados ? Je ne peux absolument pas vous dire. En l'état actuel des choses, je n'ai pas assez d'éléments. Je pense qu'il y a des secteurs dans le département plus ruraux où une forte poussée du Front National était envisagée. Il n'y a aucune raison qu'elle ne se confirme pas, très honnêtement. Et d'ailleurs, tout a été fait dans la campagne médiatique pour bien porter les choses et bien les pousser et bien les affirmer. Et donc, ce qu'on avait pressenti aux élections européennes va certainement se confirmer aux élections cantonales. Il y avait des candidats partout. Et donc, c'est un parti qui va attirer des voix et probablement avec une poussée remarquable à l'échelle du département également, mais comme on va le retrouver partout en France. Et pour le deuxième tour, vous lancez déjà un appel aux électeurs qui ont été attirés. Écoutez, j'attends d'abord d'avoir les résultats sur mon canton, voyez-vous, parce que je ne les ai pas pour l'instant. Et puis moi, je ne lance pas des appels en général. Je vais voir les gens personnellement. Je fais du porte-à-porte. Je les contacte directement. Et c'est dans le vis-à-vis et dans la discussion singulière qu'il peut y avoir entre deux personnes que les choses se jouent. C'est comme ça que je conçois la politique locale. Donc, vous savez, je suis très soucieuse et scrupuleuse de l'indépendance des gens. Et pour ça, j'ai confiance aussi dans la capacité qu'on peut avoir à trouver un terrain d'entente sur une élection. Merci.